Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où je vous présente 30 exercices de pilates. Ce sont des exercices que vous pouvez pratiquer au quotidien pour renforcer le centre du corps, c'est-à-dire le dos et les abdominaux. Dans cette vidéo, je vous présente un exercice qu'on appelle le One Leg Circle ou cercle de jambes isolé. C'est un bon exercice de gainage où on renforce le bassin et où on tonifie les jambes. Mais avant de vous présenter cet exercice, je me présente rapidement. Je suis Fabien, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement en vidéo pour bouger mieux au quotidien. The One Leg Circle ou cercle de jambes isolé. Je vous invite à faire cet exercice avec moi. Pour ça, vous avez besoin d'un tapis et d'une serviette que l'on placera simplement la serviette sur la partie haute de la tête pour garder le menton rentré ici. Venez vous placer sur le dos. On passe sur le côté et puis ensuite sur le dos. Vous placer la serviette sur la partie haute de la tête. On fléchit les jambes, les pieds posés au sol. Avant d'attaquer cet exercice, on va étirer un petit peu l'arrière des cuisses. Donc, amenez le genou droit vers la poitrine. Attrapez l'arrière de la jambe en croisant les doigts derrière. On va démarrer avec un dos neutre, c'est-à-dire une courbure naturelle au niveau de la colonne vertébrale. Vous allez essayer de ne pas plaquer le bas du dos au sol pendant cet exercice de stretch. On expire, vous allez essayer d'allonger la jambe vers le haut. Inspire, on ramène le genou vers la poitrine. Expire, on allonge la jambe vers le plafond. Inspire, on ramène le genou vers la poitrine. Expire, on allonge. Inspire, on revient. Cherchez à chaque fois l'étirement au niveau de la fesse et au niveau de l'arrière de la cuisse. Expire. Et le tout en gardant un dos neutre, c'est-à-dire que vous ne plaquez pas le bas du dos au sol. On garde cette courbure naturelle au niveau de la colonne vertébrale. Expire. Cherchez à monter le pied au plafond. Rentrez bien le menton. Si vous avez la tête qui part en arrière, dans ce cas-là, vous repliez un petit peu plus la serviette pour vraiment garder le menton rentré. Dernière fois, on garde le pied au plafond. On cercle au niveau de la cheville. Cherchez à allonger la jambe. Continuez à la tirer vers vous avec les bras. Et faites un cercle au niveau de la cheville. Dans l'autre sens. Toujours le menton rentré. Parfait. Bien. On fléchit tout doucement la jambe. On vient placer la cheville au même niveau que le genou et le genou au-dessus de la hache. Les bras à l'endroit du corps. Donc l'objectif, c'est vraiment de stabiliser le bassin. Vous allez serrer votre ceinture. Trois crans. Hop, on souffle. On asserre. Un, deux, trois. Et on engage le plancher pelvien. C'est le stop pipi, le stop gaz. On va expirer. Vous allez ouvrir votre genou à l'extérieur. On fait un cercle. C'est-à-dire, on éloigne la cuisse de la poitrine. Et on revient. On expire. On ouvre le genou à l'extérieur. On fait un cercle de la jambe. Et on ramène le genou au-dessus de la cheville. Pendant cet exercice, vous allez essayer de garder le bassin stable. Et vous allez essayer de garder votre pied gauche bien au sol et le genou gauche bien dans l'axe. C'est-à-dire que le genou gauche ne doit pas partir à l'intérieur ou à l'extérieur. On y va. C'est parti. Expire. On ouvre le genou à l'extérieur. On fait un cercle. Et on revient. Souffle. Vous expirez comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Inspire. On revient. Expire. Inspire. On continuez ce cercle. Et restez concentré sur la stabilisation du bassin. C'est vraiment un exercice de gainage. On renforce le bassin. On tonifie les jambes. Donc vérifiez que le bassin ne bouge pas. Que vous ne décalez pas le bassin d'un côté ou de l'autre. Vérifiez que le pied gauche est bien au sol. Et que le genou gauche est bien coincé dans un étau. C'est-à-dire que le genou ne part pas à l'intérieur ou à l'extérieur. Encore deux répétitions. Dernière fois. Parfait. Et on repose le pied au sol. Amenez le genou gauche vers la poitrine. On croise les doigts derrière. Notre exercice de stretch avant de démarrer. Donc on garde le crelombaire. La ceinture engagée. Expire. On monte le pied au plafond. Inspire. On ramène le genou poitrine. Expire. On allonge. Inspire. On revient. Donc cherchez à bien allonger la jambe. Et continuez à tirer toujours la jambe vers vous. Vous devez sentir l'étirement à chaque fois au niveau de la fesse, au niveau de l'arrière de la cuisse. Souffle. Dernière fois. Dernière fois. La prochaine. On garde la jambe allongée. Cercle au niveau de la cheville. Faites des cercles. Dans un sens. Dernière fois. Et dans l'autre sens. Continuez à tirer la jambe vers vous. Et essayez d'allonger le pied vers le plafond. Parfait. Et on stabilise. On fléchit un peu la jambe au niveau de l'articulation du genou. Donc on place le genou au-dessus de la hanse. La cheville au niveau de la genie. La cheville au niveau du genou. Donc bien les bras longs du corps. Ceinture serrée. 1, 2, 3. Plancher péliens. Engagé. On stabilise le bassin et la jambe d'appui. C'est-à-dire le pied droit. On expire. On ouvre le genou à l'extérieur. On éloigne la cuisse de la poitrine. On fait un cercle. Et on revient. Expire. Et inspire. Expire. Et inspire. Encore. On souffle. Expire. On ouvre. Donc vérifiez que le bassin est bien stable. Expire. On ouvre. Une dernière fois. Parfait. Et on repose doucement le pied au sol. On va faire la même chose de chaque côté. On va faire des serres dans un sens. Et puis ensuite des cercles dans l'autre. Donc on décolle le pied droit du sol. Le genou au-dessus de la hanse. Cheville alignée avec le genou. Expire. On ouvre le genou à l'extérieur. On fait un cercle. Et on revient. Vérifiez dans cet exercice que vous ne creusez pas plus au niveau du dos. On ne plaque pas le bas du dos. Au sol. Le bassin stable. Le genou gauche dans l'axe. Coincé dans un étau. Dernière fois. On inverse le sens du cercle. Vous allez simplement éloigner la cuisse de la poitrine. Comme si vous vouliez descendre les orteils au sol. Vous ouvrez le genou à l'extérieur. Et on le remonte. Expire. On descend les orteils au sol. On ouvre le genou à l'extérieur. Et on le remonte. Encore. Expire. Et inspire. Expire. Et inspire. Expirez comme si vous vouliez faire la buée sur une vitre. On souffle. Et on ouvre. Encore deux fois. Une dernière. Le pied gauche bien au sol. Ne bouge pas. Et souffle. Parfait. On repose le pied gauche. On décolle. On repose le pied droit. On décolle le pied gauche. Le genou au-dessus de la hanche. Cheville alignée avec le genou. Notre crelombaire. La ceinture 3 crans. Plancher pelvien. Expire. On ouvre le genou à l'extérieur. On éloigne la cuisse. On fait un cercle. Et on revient. Expire. Et inspire. Le menton toujours rentré. Les épaules bien au sol. Donc une fois que vous avez le cercle, concentrez-vous sur tout le reste qui ne doit pas bouger. C'était le dernier. On change de sens. On descend les orteils vers le sol. En éloignant la cuisse de la poitrine. On ouvre le genou à l'extérieur. Et on se replace avec le genou au-dessus de la hanche. Expire. Et inspire. On graine. Et on ouvre. Expire. On graine. On ouvre le genou à l'extérieur. Et on revient. Pied droit bien au sol. Le genou ne bouge pas. Dernière fois. Expire. Parfait. Et on repose. Le pied au sol. Bien. Pivotez doucement sur le côté. Prenez appui sur une main. C'est suffisant. Bien. On voit la circle. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez des autres commentaires sous cette vidéo. Je vous invite au passage à me donner un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cet exercice. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site internet roule-sur-la-forme.fr. Vous y retrouverez différents programmes. Bien. Pour bouger mieux au quotidien. Pour améliorer votre mobilité. Vous allez y retrouver également différents programmes de pilates. En attendant. Bien. Je vous dis à bientôt. Dans une prochaine vidéo. Bien sûr. Ciao. 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 Ciao.